Attention, cette vidéo ne s'adresse pas aux débutants. Réduire sa consommation d'alcool, c'est réduire les risques pour sa santé. Pourquoi tu dois chercher constamment à maintenir la meilleure technique possible ? Alors attention, cette vidéo, elle ne s'adresse pas vraiment aux débutants. Cette vidéo, elle s'adresse aux nageurs et aux nageuses de compétition. Mais peut-être que toi aussi, tu peux en tirer un enseignement. Les grosses séries aérobie, c'est bien. Les séries au seuil, génial. Et les séries lactiques, c'est extrêmement important si tu veux performer en compétition et surtout aux 200 mètres. Nous sommes d'accord pour dire que se dépasser à l'entraînement et se mettre dans la difficulté, c'est essentiel pour performer en compétition. Car si tu ne souffres jamais à l'entraînement, tu seras incapable de monter sur la première marche, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Tout simplement parce que le jour de la compétition, tu ne seras pas capable d'aller chercher la victoire. Quand les autres nageurs autour de toi seront capables, eux, d'aller dans des intensités d'exercice extrêmes. Comme nous l'a dit Philippe Lucas il y a quelques mois à Montpellier, l'entraînement, c'est la répétition de la compétition. Et il faut chercher à nager à des intensités proches des conditions de course. Mais à une seule condition, ne pas tourner les bras sans réfléchir. Et c'est là que réside toute la difficulté de l'entraînement. Tu dois parvenir à rester lucide même lorsque les intensités d'exercice sont très difficiles, même lorsque tous tes muscles brûlent. Car quand ça devient dur, nous sommes tous tentés de trouver des solutions plus confortables pour rendre l'exercice beaucoup plus facile ou en tout cas plus supportable. On pousse moins fort sous l'eau, on cherche des appuis plus faciles et on met moins d'amplitude ou encore on met moins de battements et on respire plus souvent. Bref, on se met à nager moins bien techniquement et progressivement on bascule sur un mode de nage automatique. Un mode de nage confortable certes, mais qui n'offre pas forcément le meilleur rendement. Quand on nage de grosserie, le risque justement, c'est de tourner les bras sans réfléchir, sans t'appliquer techniquement, même si c'est dur. Et dans ce cas précis, ton manque de lucidité ne te permet pas de travailler efficacement pour deux raisons. Anatomiquement, en nageant avec une technique qui se dégrade, tu sollicites des zones musculaires différentes avec des angles de travail différents. C'est un handicap supplémentaire car tes muscles, tes fascias et tes articulations se renforcent avec le travail spécifique dans l'eau. Pour prendre un exemple qui te parlera peut-être plus, si tu t'entraînes tout le temps au développé incliné, alors tu deviendras très fort sur ce mouvement. Mais si le jour de la compétition, l'épreuve se déroule sur le développé couché, tu aurais mieux fait de t'entraîner un maximum pendant l'année sur ce mouvement spécifique car une légère différence d'angle peut avoir de gros impacts. Les connexions neuronales, lorsque tu vas répéter des centaines voire des milliers de fois le même geste, ton cerveau va créer et consolider des connexions pour ancrer ce geste de sorte qu'il devienne un automatisme. Et ce conseil prévaut quel que soit ton niveau, que tu nages deux minutes ou une minute quinze de moyenne aux 100 mètres sur le quinze cent par exemple. Si tu fais toutes tes séries aérobie en tournant les bras sans chercher à être efficace à chaque coup de bras ou en t'appliquant à garder des appuis forts et être à 100% techniquement à chaque longueur. Alors le jour de la compétition, tu nageras exactement de la même manière qu'à l'entraînement, c'est-à-dire avec ta technique médiocre. Et finalement, j'ajouterai une dernière chose qui selon moi fait la différence entre les nageurs moyens, les bons nageurs et les tout meilleurs. Les nageurs moyens, même après de nombreuses années d'entraînement, n'ont toujours pas ce goût de l'effort. Ils cherchent toujours à s'économiser à l'entraînement. Les bons nageurs, quant à eux, souffrent pendant les séries difficiles, mais ils vont au bout de l'effort et pendant les séries techniques, ils sont appliqués. Enfin, les meilleurs nageurs, eux aussi, ils souffrent pendant les séries difficiles, mais ils cherchent coûte que coûte à maintenir leur efficacité technique. Même si ça fait mal, ils doivent rester lucides car c'est le seul moyen de battre tous les autres. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Ta technique se construit à chaque coup de bras, surtout quand c'est difficile physiquement et non pas seulement lors des séries techniques ou des éducatifs. Et à ce propos d'ailleurs, dis-nous dans les commentaires, est-ce que ton entraîneur t'a déjà dit de nager grand ou d'être fort sur tes appuis au lieu de mouliner lors des séries difficiles ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.